Salut, lundi matin, je viens de terminer le petit déj et là je fais un peu du rangement, j'ai vidé, j'ai remis de la vaisselle et après je vais prendre mon caf et je monte. C'est super sombre ce matin, je vais faire mon shampoing, il y a des boulots, petite mise en beauté et je vous reprends juste après. Shampoing, ok, ça y est je suis prête. Oui, donc hier, je n'ai pas vlogué parce que j'ai voulu vraiment me faire une journée off, me reposer et je me suis tellement reposé à rien faire que ça m'a encore plus crevé et comme si le fait de relâcher complètement son corps, je vous en ai parlé d'ailleurs sur Insta, m'avait mis dans un état encore plus intense de fatigue. Donc laisse tomber, ça je ne le fais plus ou alors il faut que je ne fasse rien mais en faisant quelque chose. Vous voyez le délire ? C'est-à-dire que je ne bosse pas mais je sors, je suis une balade, je fais un autre truc qui me change l'esprit mais pas rester comme ça dans ton lit à lire ou à rien faire. Non, ce n'est pas possible. Sinon aujourd'hui, j'ai dans l'idée de vous tourner une vidéo qui change des habitudes en plus de vloguer. Vous savez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'avais fait, ça remonte à un moment, la vidéo comment rater son entretien d'embauche qui avait pas mal plu d'ailleurs, j'ai eu des bons retours en commentaire et j'aimerais me tenter le même délire. Donc je vais voir si le résultat me plaît, si j'ai des bonnes idées, ce genre de trucs. Voilà pour le programme parce que je peux vous dire que ça, c'est typiquement le genre de vidéo qui te prend un temps, mais un temps. Voilà, donc je ne tarde plus. Je crois que je me reprends un petit café et j'y vais. Café et coucou. Oh, que tu es beau. Oui. Est-ce que tu vas participer dans la vidéo ? Oui. Ah si, je vais participer à gagner. Ça va là comme ça ? Je suis en train de faire des tests. Il faut que je le remonte un peu comme ça. Et puis que je range évidemment. Vous ne voyez pas mais il y en a partout là. J'enlève ça évidemment. Et que je termine quand même l'écriture. Parce que ce n'est pas sûr que je la mette ce soir. Je préfère prendre le temps, s'il faut. Pour écrire des trucs un peu cool. Voilà. C'est un temps dégueulasse. Tu as l'impression qu'il est déjà 19h. C'est triste, c'est triste, il pleut. Bon. Je vais aller voir. Il y a Eric qui est arrivé quand même. Mais en gros, ça, ça sera le cadrage principal je pense. J'ai dit que tu pouvais être dans la vidéo mais il faut participer. Qu'est-ce que tu fais ? Vous voyez c'est ça, je vous ai dit. Vous ne le voyez pas ça. Voilà, c'est ça le bazar. Et ça aussi du coup, j'ai tout enlevé. Et tout est là en masse. Ça a été ce matin, bébé ? Ça va, je suis en tournage, comme d'hab. Je vais me faire celle-là. Mais j'avoue que ça faisait longtemps et j'ai eu mal cette nuit à 2h30, 3h à ma hernie et ce matin aussi. Alors, bon, je vais prendre ça vu que j'ai le droit à la soupe le midi. Mais il ne faut pas que je prenne le soir. Ah, ça me remerde, ça allait mieux. Et là, bam, je n'ai pas compris. D'autant plus que je n'ai vraiment pas l'impression d'avoir fait des excès. Alors, oui, j'ai mangé, non, reste à ta place, des pâtes ? Un peu, beaucoup de pâtes hier midi, hier soir. Donc, c'est possible. Et avec le, assis-toi, Eric m'a acheté un, comment ça s'appelle ? Un croissant aux amandes. Et en le mangeant, je ne sais pas, ça m'a barbouillé quand même pendant un moment. Donc, c'est peut-être ça. De toute façon, c'est souvent alimentaire. Vous savez, c'est un petit peu, genre, quand il y a une accalmie, que tu n'as pas eu mal depuis un moment, tu l'oublies et du coup, tu te dis, ouais, non, c'est bon, c'est fini. Fini, fini, ça ne reviendra pas. Et puis, ben non. Eh ben, elle était très, très bonne, cette petite soupe. Je vais, cet après-midi, me consacrer uniquement à l'écriture. Ça prend du temps, je préfère faire les choses bien. Et de toute façon, vu le temps pourri, je ne comptais pas sortir, en tout cas, tout de suite. Je sais que là, il reprend à 14h. Et à 5h30, il m'a dit qu'il fallait qu'on aille faire encore 2-3 coursettes. On s'organise vraiment comme des quiches à chaque fois. Limite, on y va tous les deux jours. Bon, donc cet après-midi, c'est Tranquilou, j'écris, j'écris. Je n'ai pas le choix, il faut que je vous montre. Franchement, il ne m'aide pas trop parce que j'ai envie de jouer avec lui, j'ai envie de lui faire des câlins. Et je ne me concentre pas trop. Bébé, que tu es beau. Il aime bien être avec sa maman, hein. Ah oui. J'ai vraiment l'impression de me revoir quand je faisais mes devoirs ou des disserts, la tête en vrac. Et bien, ce n'est pas si facile que ça, en fait, parce qu'il faut que tu trouves le sujet, qui tu veux incarner, quel message tu veux faire passer. Sur genre un truc qui dure 10 minutes, il faut que ça dure 10 minutes pour qu'à la fin, tu gardes que ce qui est bien. Donc, pendant 2-3 minutes, il te faut une chute, enfin une conclusion. Bref, et bien, c'est du taf. Et aussi, vous ne trouvez pas que ma lèvre, elle part comme ça ? Pourtant, le produit, il était là, comme si ça s'était un peu abaissé. Ça fait flipper. Ou c'est un effet d'optique, je n'en sais rien. Bon, il faut que je regarde ça de plus près. C'est au pire, je le rappelle, mais bon. C'est bizarre. Ça ne le faisait pas du tout, du tout, les deux premiers jours. Non ? Bon, 5h moins 10, j'arrête. Ah oui, ça fait vide, puisque j'ai besoin du miroir pour le tournage. J'ai déjà tout préparé pour demain matin. Attends, bébé, je vais sortir les sacs et tout, parce qu'il ne va pas tarder. Je pense, Eric, qu'on va faire les courses. Je suis prête, j'ai changé de pub, je me suis recoiffée, je n'ai plus qu'à fermer les volets. Ok, j'arrive. Sortie du jour, magnifique. Temps de mer. Je suis dégoûtée, regardez ça, pour le sommeil et tout. Il était à 216, il passe 49, mais il est cul-compatible à l'iPhone. C'est dégueulasse, il s'est passé un truc. Tu vois le monsieur qui était à côté de toi ou pas, qui était accroupi ? Non, je ne sais pas. Eh bien, de loin, on voyait l'arrêt de ses fesses. Et j'ai cru que c'était toi. Donc, j'arrive vers lui, j'allais lui dire, bébé, on voit ton père. Ce n'était pas toi, heureusement, que j'y suis mal allée. Mais justement, ça m'étonnait. Est-ce que je suis toujours remayotée ? J'aime bien aller dans leur petit coin déco. À chaque fois, il y a des trucs sympas et vraiment, vraiment pas chers. Alors, tu trouves parfois un petit élément qui est sympa, qui sort du lot. Elle est très jolie, cette gamme, si je le trouve. Vous voyez ? 1,95€ le muc avec celui-ci, c'est super beau. Je vous assure, c'est une catastrophe. Les gens éternuent littéralement sur ta conche. Faut le savoir, ils ne mettent même pas la main devant la bouche. Bref, c'est la fête. Bah non, mais moi, je fous ça intolérable. À un moment donné, ça va me chauffer. Mais vraiment quoi ? Bah non, pourquoi faire ? On s'en fout, autant partager les microbes, il y a la grippe. Juste pour le savoir, on partait bien pour trois choses. Oui, du beurre, des lingettes, des desserts. Ok. Et bien. Oh que c'est lourd. Ah bah non, il y a d'autres sacs. Vous allez voir. Non, je leur disais qu'il y a des produits sympas que j'ai pris. Bien sûr. Enfin, pas que des produits finalement. Non, il y a aussi des trucs. J'ai pris, je n'y avais pas encore de brosse à dents comme ça électrique. Toi, c'est ce que tu utilises. Oui. Et bah moi, je vais passer à ça. Je pense que c'est plutôt pas mal. Tu m'as dit quoi ? 20 euros au lieu de 29 ? Tout à fait. J'ai pris, qu'est-ce que j'ai pris d'original ? Ah oui. Alors, ceci qui coûte assez cher. C'était 11 euros. C'est du vinaigre balsamique de Modène au jus de truffe noire. Ça, j'en ai goûté. C'était notamment avec quoi ? Les épinards. Celui-là, c'est quinoa curcuma. Je ne connais pas. Il me tentait pas mal. Cette pizza également. Je vais m'empresser d'aller mettre au... Je ne connais pas du tout. Mais elle a l'air bien appétissante. Bon bah Eric, toi, tu as pris ta pâte américaine. Ceci, c'est les Activia. Mais je ne connaissais pas 30% de sucre en moins. Bon, il m'a vendu du rêve. Je vous explique. Il tombe là-dessus, en arrêt. Vrai ou pas ? Il fait, non, je ne peux pas. Je vous fais le geste. Il fait, ah non, je ne peux pas, je ne peux pas prendre ça. Ce n'est pas possible. Tout en le mettant dans le caddie. C'est bien mon enfance. Bah oui, mais c'est moi. Ça ne me gêne pas que tu le prennes. Mais pourquoi tu dis, je ne peux pas le prendre tout en le prenant ? Quand j'étais petit, les crèmes Mont-Blanc, parfois le dimanche après-midi, quand toute la famille était réunie. Est-ce que je mets une musique, piano, genre ambiance ? Tu interromps les gens. Tu ne t'intéresses qu'aux gens. Si. Et donc, quand tout le monde était réuni le dimanche ? Médic, à l'heure de café, on sortait des cigarettes russes. Qu'est-ce que c'est que les cigarettes russes ? Oui, bah je sais qu'on n'est pas de la même génération, mais quand même. Et on mettait la crème Mont-Blanc au chocolat dans des pôles. Et on mange avec le chocolat et des cigarettes russes. Et ça, ça te rappelle ton enfance, les gouffres ? Ouais, ça te rappelle les samedi soir. Bon, je ne veux pas savoir la suite. Celle-ci, les lentilles corail légumes. Et celle-ci, très classique. Uniquement le midi. Les sneakers, c'est pas moi. C'est toi qui les as prises. Oui, parce que... Et moi, j'ai pris ça. Oui, parce que... Nouvelle question concours. D'accord. Ils mangent, c'est pour ça qu'ils parlent bizarrement. Comment s'appelaient les sneakers avant ? Attends, parce que... Je ne sais pas, je comprends avec un autre truc. Non, mais en fait, j'ai envie de te dire que... Les sneakers, ils sont toujours appelés sneakers. Non, mais je te laisse dans tes conneries. Ils se sont toujours appelés sneakers. Et tu voulais dire les Twix et les Raiders. Vrai ou pas ? Ah, c'est ça, ouais. Et voilà. Les sneakers sont toujours appelés sneakers. Ils ne se sont jamais appelés les... Non, non, one again, one. Attends. Ah oui, aussi. Je ne sais pas pourquoi, j'ai eu envie de poulet. De poulet. De saucisses au poulet. Mais vraiment, l'envie genre de femme enceinte. Je n'ai plus de batterie. C'est pour ça que là, je ne peux plus vlogger. Je recharge au max. Et après, je vous montre ce que je suis en train de préparer. Voilà mon assiette. Pas vraiment de saison. Mais je ne sais pas pourquoi, vraiment, les petits bouts de saucisses, ça me donne envie. Des œufs durs, des pommes, de la roquette, un peu de chèvre. Et ça, c'est ce que je viens d'acheter. Hop, hop, hop. J'en mets vraiment très peu. Et je vais peut-être rajouter un peu d'huile d'olive. Je vais me régaler. Je vous reprends. C'était délicieux. Parfait. Tu n'as pas l'impression d'avoir mangé gras. Tu ne te sens pas lourd. Ça, c'est cool. J'hésite. Mais je pense que je ne vais même pas me prendre de petit dessert. Je vais essayer de ne pas craquer. Je vous ai mis le post normalement ce soir. Vous verrez sur Insta. Une photo. Je n'ai vraiment, vraiment pas l'habitude. Ce n'est pas mon genre de m'exhiber ou de me mettre en milieu de bain ou en petite tenue sur Insta. Mais là, je suis retombée sur cette photo. Et comme je suis dans l'optique 2, je l'ai postée. Je ne vous en dis pas plus. Il faudra lire le pavé. Ça sera plus simple. Je pense que je vais continuer une série. Alors, je sais, sur Netflix, c'est la série Baby. Je ne suis pas emballée plus que ça. Je veux continuer quand même par curiosité. Ce n'est pas mal. Mais c'est le rythme. Je trouve que le rythme est assez lent. Donc, pour ceux qui l'ont vu. L'intrigue est pas mal. Je crois que c'est tiré. Je crois que c'est même sûr. Une histoire vraie. Ce qui se passe en Italie. Sur un réseau de prostitution. Mais oui, je ne sais pas. Je trouve que c'est le rythme qui ne va pas. Le jeu aussi. Mais je veux dire, en parallèle... Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que je ne suis pas hyper, hyper emballée. J'ai vu tellement mieux. Et je crois que c'est ça le problème. C'est que je suis... On est tellement... On est tellement habitués à des séries... C'est chiant, hein. De qualité que le moindre truc, on devient un peu difficile. Je vais terminer maintenant ce vlog. Vous faire un gros bisou. Et demain, je me remets au tournage de... Cette vidéo un peu particulière. Je pense que j'ai les grandes lignes. J'ai même la structure. J'ai tout. Je n'ai pas la chute. Je marche. Mais on va voir. Oh là là, il a mangé sa crème Mont-Blanc. Il est heureux, vous l'entendez ? N'empêche, alors la crème Mont-Blanc, tiens, parlons-en. Elle était comme ça. Le pot était comme ça. Donc, ça a commencé. Il a pris ça. Et bien, le pot, il est complètement déglingué. Il est déglingué. Ce n'est pas drôle. Ce n'est pas drôle. Tiens, allez. Bonne nuit, tout le monde. Je vous fais un gros, gros bisou. Et je vous dis à demain. J'ai peur de me prendre des trucs avec lui. Ce n'est pas possible. Je deviens parano. Allez, va te coucher, Eric. Et il y a Jackie qui est là. Et un jour, tu vas te montrer ou pas ? Quand la musique est bonne. Alors, est-ce qu'un jour, tu te montreras ? Réponds. Allez, réponds. Non, parce qu'il est plus intéressant de faire appel à l'imagination que de voir les choses. Je suis beaucoup mieux dans l'imagination des gens que je ne pourrais l'être à l'image. Donc, il est plus que je reste dans l'imagination. Comme ça, chacun a son propre Eric à lui. C'est vrai. C'est vrai. Et ça, c'est quelque chose que je ne veux pas briser. Tu vois ce contact que j'ai avec les gens ? Que tu ne peux pas comprendre. Parce que toi, tu es tout le temps à l'écran. Je vois à l'écran. Est-ce que vous l'avez entendu ? Il est parti prendre sa petite balle. Parce qu'on n'a pas fait ce matin, vu que tu as commencé tôt. Bon, je vous embrasse cette fois-ci. Parce que là, ça traîne, ça blablate. Ciao. Oh là là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501